et bonjour à tous et à toutes c'est maël donc on se retrouve pour votre semaine émotionnelle sentimentale signe par signe donc n'oubliez pas que je ne pourrai pas parler à tous les signes je capte l'énergie la plus haute la plus majoritaire comme c'est un tirage émotionnel n'hésitez pas à aller voir votre signe vénusien pour un complément d'information et comme d'habitude je vous mets dans la barre de description le minutage pour votre signe et toutes les infos pour me contacter sont notés dans cette barre de description on est parti beaucoup les j'aime ou allez on va je prétire les cartes à l'avance je t'en fais une lecture pour ta semaine sentimentale et émotionnelle clairvoyance la maison ou là la faux alors on a l'enfant et on a l'instabilité ok je regarde si tu vois bien les cartes alors amis j'aime ou il ya quelque chose qui concerne ton foyer ou qui te concerne toi si tu es célibataire où tu as besoin ici de plus de clarté de plus de lucidité tu as besoin ici que quelque chose s'achève que quelque chose s'arrête parce que tu es dans un désir ici de nouveauté d'innocence sachant ici que il y a un sentiment d'instabilité donc ce qu'on vous dit cette semaine on vous parle de la résolution d'une problématique qui t'est propre si tu es célibataire et qui est en lien avec ton partenaire si tu es en couple ou en lien ici il y a quelque chose avec l'instabilité qui dit que soit il y a trop de poids des responsabilités soit il y a eu un sentiment d'injustice concernant le poids des responsabilités justement ou concernant l'attitude de l'un de l'autre ou des deux et ici vous avez besoin avec cette faux vous avez besoin d'une conversation coeur à coeur vous avez besoin ici de mettre les choses au clair parce que vous voulez retrouver une énergie d'innocence alors il se peut aussi qu'il y ait l'influence des enfants qui soit dans la balance de ce qui déséquilibre déséquilibre votre relation à deux alors je vais d'abord m'adresser au couple et aux personnes en lien qu'est-ce qu'il est dit ici pour vous cette semaine au niveau sentimental et émotionnel vous avez besoin d'avoir une discussion coeur à coeur avec votre partenaire pour parler de ce qui déséquilibre le bien-être de la relation et ce qui vous déstabilise vous parce qu'ici il y a un sentiment de fatigue de lassitude voire d'épuisement chez vous pourquoi ? parce que ici soit quelqu'un n'est pas assez présent soit quelqu'un soit il y a le poids de la famille ou des enfants ou il y a un mélange de tout ça il y a une envie de liberté ici chez vous donc il y a une envie de retrouver un calme une sérénité et de ce que je comprends ici c'est une mise au clair qui passe par une discussion avec votre partenaire pour lui dire ce qui va pas ici ce qui vous pèse ce qui vous fatigue ce qui vous épuise ok si vous êtes célibataire ici vous vous avez envie de rencontre vous avez envie de ne plus être ici seul de ne plus être ici peut-être dans des relations éphémères ça s'en va et ça revient pour certains ça fait un moment je pense que vous êtes célibataire et vous aimeriez ici une nouveauté vous aimeriez ici sortir de votre célibat donc qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine ? alors soit vous allez arrêter de vous isoler arrêter ici d'être dans j'y vais j'y vais pas donc dans une instabilité au niveau de votre décision à prendre des initiatives pour aller à la recherche d'un amour parce qu'ici il y a un désir fort vous terminez avec l'enfant, l'enfant c'est le désir d'innocence, de légèreté et c'est le désir de nouveau départ donc si vous êtes célibataire peut-être que vous allez consulter des guidances des voyants pour voir qu'est-ce qui vous ferait sortir de ce célibat et peut-être que vous demandez quand est-ce que je vais faire la rencontre pour d'autres c'est vous qui allez vous reprendre en main et c'est vous qui allez pointer ici ce qui fait que vous êtes entravé pour sortir de votre célibat donc c'est une prise en main de votre vie pour aller à la recherche de la personne ou pour rencontrer la bonne personne ici ce qui est flagrant pour vous les célibataires c'est qu'ici vous êtes épuisé d'être seul vous êtes épuisé de faire des rencontres éphémères donc pas stables et s'il y a un désir ici de trouver quelque chose d'équilibré et c'est peut-être ce que vous allez faire cette semaine Coucou les cancers Alors je prétire les cartes à l'avance je vous en fais une lecture plus claire alors on a la projection par rapport à l'enfermement on a les souris par rapport à un homme à elle macho ok alors je vais d'abord m'adresser aux célibataires pas si célibataires que ça si vous êtes une femme ou si vous êtes alors je vais d'abord m'adresser aux femmes femmes célibataires ici il y a un désir vous avez beaucoup de choses dans la tête et ces choses c'est par rapport à l'avenir ici vous souhaitez sortir d'un isolement vous souhaitez sortir d'un célibat mais il y a quelqu'un qui vous préoccupe ici il y a quelqu'un qui vous pose problème et il y a bien quelqu'un alors soit c'est un ex soit c'est quelqu'un que vous projetez ici de rencontrer donc vous avez quelqu'un en vue alors soit c'est un ex soit c'est quelqu'un en vue mais quoi qu'il en soit ici les cancers femmes il y a une notion de ça sent les problèmes il y a une notion de vous êtes très dans votre égo et dans votre mental alors je pense pas que cette semaine il se passe des choses dans la vraie vie parce que ici on est dans un action tourne ou on est dans un dialogue intérieur on est dans votre tête en fait et dans votre tête il y a une envie de sortir d'un célibat il y a quelqu'un qui vous ronge de l'intérieur donc qui vous préoccupe qui vous pose problème donc il y a peut-être quelqu'un qui vous tourne autour c'est un ex ou c'est peut-être quelqu'un que vous avez en vue mais même là j'ai pas la sensation que vous soyez plutôt optimiste il y a une énergie de il y a quelque chose qui me préoccupe et qui me met à mal ok donc si vous êtes un homme si vous êtes un homme c'est pareil alors vous votre préoccupation elle est pas tant sentimentale elle est plutôt finance et carrière si vous êtes un homme si vous êtes un homme ici vous êtes bloqué vous êtes bloqué pour vous projeter vous êtes bloqué pour recevoir l'abondance il y a peut-être aussi au niveau de la santé qu'il y a des préoccupations en tout cas si vous êtes un homme je pense pas qu'on parle d'amour ici parce que pour moi si vous êtes en couple vous êtes pas si vous êtes en couple amis cancer hommes votre préoccupation c'est pas votre couple parce que vous vous êtes isolé de votre partenaire pour vous préoccuper de votre santé ou de votre carrière des projets que vous avez pour l'avenir au niveau de l'argent et au niveau professionnel pour les couples ici parce que j'ai surtout parlé aux célibataires sauf pour les hommes mais pour les couples il y a un problème dans votre couple et le problème c'est l'ambition ou la carrière de votre partenaire c'est à dire que votre partenaire a mis le focus ici sur l'argent le matériel le professionnel et vous a peut-être délaissé et vous êtes ici vous vous posez 36 000 questions à savoir si vous pouvez retrouver votre partenaire si vous êtes bien avec votre partenaire vous vous posez des questions par rapport à votre relation à l'autre tout simplement et là je parle aux femmes parce que vous messieurs que vous soyez en couple ou célibataire c'est ce que j'ai dit précédemment donc voilà pour vous les cancers coucou les lions allez je prétire les cartes à l'avance revient ici alors on a le retour le flamme le boomerang ok on a la croix et on a la passerelle bon c'est pas terrible les lions les lions bon alors je veux d'abord m'adresser aux célibataires que vous soyez un homme ou une femme ok là il y a il y a il y a des questions il y a des questions concernant le retour de l'ex ou concernant ici une relation je t'aime moi non plus alors soit vous êtes célibataire mais vous êtes dans une relation pas encore officielle ou vous êtes dans une relation où on se voit de temps en temps ok soit vous êtes célibataire mais il y a eu une séparation et là le positionnement qui est le vôtre c'est je reprends j'y vais j'y vais pas sachant qu'il y a quelque chose qui vous pèse donc vous êtes dans une interrogation à savoir ici si vous pouvez revenir ou reprendre quelqu'un s'il y a du désir quoi qu'il en soit il y a dans votre tirage que ce soit le retour de l'ex ou quelqu'un que vous voyez de temps en temps ce qui prime ici dans la relation c'est le désir après au niveau de l'ego au niveau de la tête il y a une lourdeur il y a quelque chose qui vous qui vous qui vous pèse il y a il y a peut-être une peur ou il y a peut-être quelque chose que vous ne supportez plus et dont vous n'avez plus envie mais qu'est-ce qu'il est dit ici cette semaine c'est que vous allez beaucoup beaucoup réfléchir vous poser de questions à savoir ici pour ceux qui sont dans on se voit de temps en temps si vous avez envie de continuer si ça vous plaît ou pas et pour les autres si quelqu'un revient dans vos énergies ou si vous avez le désir de revenir auprès de quelqu'un vous vous posez des questions par rapport à ce qui a été et apparemment ce qui a été c'est de l'instabilité c'est un je t'aime moi non plus donc suis-moi je te fuis suis-moi je te suis et vous je ne suis pas sûre ici qu'il y ait une envie de revenir même si le boomerang et le retour dit que il y a quelque chose qui revient vers vous que vous désirez mais parce que vous l'avez attiré sauf que on a l'air de vous dire ici c'est instable c'est des va-et-vient et c'est lourd il y a un toit avec la croix bon vous verrez bien parce que dans toute guidance on a le libre arbitre donc alors pour les couples pour les couples c'est un dans de scie c'est un dans de scie c'est je t'aime moi non plus donc votre semaine va être ça va être les ascenseurs émotionnels un coup j'ai envie de toi un coup j'ai envie que tu sortes que tu t'en ailles très très loin ici on parle d'instabilité et on parle ici que parfois c'est lourd parfois c'est lourd mais pourquoi je dis parfois parce que le tirage qui est le vôtre dit comme j'ai dit pour les célibataires vous qui êtes en couple c'est lundi on s'aime plus fort que tout mardi on se dispute on se déteste plus fort que tout de toute façon il y a une énergie ici les lions d'intensité que ce soit dans l'amour ou au contraire dans la haine et c'est ce qu'il est dit ici pour vous cette semaine qui êtes en couple ça va être en dans de scie ça va être lundi oui mardi non mercredi oui jeudi non enfin bref donc voilà pour vous les lions coucou la vierge alors je prétire les cartes à l'avance on a le travail on a le verdict positif on a les poissons ben c'est pas un tirage sentimental ça et on a la loupe ok bon écoutez alors que vous soyez en couple ou célibataire ici et ben c'est tous les efforts que vous allez faire pour changer de direction pour vous faire passer en priorité et pour scruter analyser parce que la loupe parle d'analyse qui vous représente très très bien amis vierges qui vous c'est l'analyse que vous allez faire pour vous diriger vers le meilleur ou pour améliorer le lien qui est le vôtre si vous êtes en couple alors l'analyse le travail pourquoi pour améliorer avec les poissons son émotionnel c'est pour ça qu'au début quand j'ai vu les cartes j'ai vu un tirage professionnel où ici vous avez un souhait d'aller vers le meilleur au niveau pro mais ici vu qu'on est dans du relationnel émotionnel sentimental vous allez tout faire cette semaine pour faire un travail intérieur pour regarder à l'intérieur de vous qu'est-ce qui est le mieux pour moi pour moi parce qu'il y a une notion d'être centré sur soi ici la vierge que vous soyez célibataire ou en couple je le répète encore une fois le tirage est le même donc si vous êtes en couple c'est tous les efforts que vous allez faire en fonction de vous pour améliorer la relation et que ce soit plus chaleureux plus harmonieux plus équilibré pour les célibataires c'est tout le travail que vous allez faire en vous et pour vous pour déjà guérir pour réparer et pour changer ici quelque chose en vous émotionnellement parce que ici il y a un souhait de réussite quoi qu'il en soit pour vous la vierge que vous soyez célibataire ou en couple mais ici on vous dit que cette semaine c'est les efforts que vous allez faire pour donc voilà pour vous la vierge coucou la balance allez je prétire les cartes à l'avance à mi-balance bah non la balance pour cette semaine oulala il y en a beaucoup alors l'hérédité le voyage le carrefour la sexualité on passe à autre chose ok et l'invitation bon alors je vais d'abord m'adresser au couple alors je vais cacher cette carte là voilà je vais d'abord m'adresser au couple alors si vous êtes en couple ou en lien ici cette semaine on vous dit que vous avez pris de la distance et de la hauteur et que maintenant vous savez ce que vous désirez et ce que vous désirez ici c'est passer à autre chose c'est à dire sortir des conflits pour trouver un compromis et pour cela vous allez faire une offre vous allez exprimer ce que vous désirez à votre autre puisqu'ici il y a un lien alors soit vous êtes marié soit ça fait longtemps que vous êtes ensemble pour les couples ou pour les personnes en lien et vous votre désir cette semaine c'est de vous retrouver ou de retrouver le plaisir sortir des conflits et améliorer le lien qui est le vôtre peut-être pour certains qu'un voyage une invitation à partir pour un week-end que tous les deux vous permettrait de vous retrouver en tout cas dans la relation qui est le vôtre et dans les cartes qui sont les vôtres vous qui êtes en couple amis balance soit c'est vous qui prenez l'initiative soit c'est l'autre qui prend l'initiative mais il y a une énergie de se retrouver et de sortir des conflits pour améliorer la relation ok alors amis célibataires alors soit ça fait longtemps ici que vous êtes célibataire mais cette semaine il y a une prise de conscience il y a une prise de conscience ici que vous avez un désir une envie de sortir de votre célibat de voir du monde de profiter de vous faire plaisir dans des plaisirs simples alors quand je parle de plaisir simple sortir au resto avec des amis dans un bar pour boire un verre ici il y a une sortie d'un isolement pour les célibataires pourquoi ? parce que vous avez longtemps médité longtemps peut-être fait un travail sur vous pour enfin vous trouver parce que quand on est dans le carrefour c'est qu'on a pris une décision importante qu'on est dans un tournant important pour soi donc ici c'est toute la maturité ça parle de sagesse cette maturité pour voir ce qui est le mieux pour vous et ici vous avez un désir de sortir alors peut-être que vous allez inviter des amis peut-être que vous allez accepter des invitations chose que auparavant vous ne faisiez pas ici il y a une envie de s'extérioriser de voir du monde parce qu'il y a une envie de ne plus être seul et je pense ici que ça fait un moment que vous airez c'est possible parce que là il y a je passe à autre chose je sors du conflit je sors de l'ombre et je vais vers la lumière donc je vais vers le monde c'est ce qu'il est dit ici donc il est prévu pour les célibataires des sorties retour au plaisir plaisir simple s'aérer c'est la sortie d'un long isolement voire d'un long célibat pour voir du monde et pour accepter des invitations coucou les scorpions allez je prétire les cartes à l'avance donc on a un homme on a un échec on a le libre arbitre ou le choix et on a les chouettes aïe 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 bon je vais commencer par vous messieurs vous avez peut-être pris une décision d'arrêter une relation parce que c'est plus sage ici le message est très clair que vous soyez en couple ou célibataire alors si vous êtes célibataire c'est par rapport à une ancienne relation qui s'en est allée donc il n'y a pas moyen d'y revenir en fait vous avez compris qu'il n'y a pas de retour en arrière possible puisque les chouettes représentent la sagesse pour reprendre sa liberté son indépendance et pour aller voir ailleurs en fait donc si vous êtes une femme c'est pareil si vous êtes une femme c'est cet homme qui vous annonce ici son positionnement et sa décision d'arrêter la relation parce que c'est plus sage il y a une énergie de la relation est vouée à l'échec pareil si vous êtes une femme ça concerne peut-être un ex aussi donc c'est pareil vous avez compris ici que vous c'était votre liberté votre indépendance et qu'il était plus question de revenir en arrière tout simplement le message est très très clair que vous soyez un homme ou une femme coucou les sagittaires les sagittaires pour cette semaine alors vous avez le cadeau mais vous avez l'enfermement ok les sagittaires cette semaine oulala sagittaires qu'est-ce qui se passe là ben dis donc sagittaires alors là sagittaires oulala eh oui la boussole elle est des aïe 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 il y a les sagittaires il y a un coup de bluff là ou il y a quelque chose que vous n'acceptez pas ou que vous ne voulez pas voir ou que vous ne voulez pas accepter ici c'est un changement de direction c'est un changement de je ne sais pas il y a quelque chose et c'est pour ça que ça bloquait ici parce qu'ici le cadeau et les dés et la boussole ça parle d'un cadeau de la vie simple le truc qui me dérange ici c'est votre carte d'enfermement donc soit ici vous avez mis vos désœillères soit il y a quelque chose que vous ne voulez pas accepter parce que vous avez peur ici de devoir rendre ou il y a quelque chose qui m'intrigue et qui me pose problème dans votre tirage alors pour les célibataires il est clair ici que ce que vous ne voyez pas c'est le champ des possibles pourquoi ? parce que vous êtes dans votre égo dans votre mental parce que vous avez des œillères tout simplement donc peut-être qu'on vous met des personnes ici sur votre chemin et que vous ne voyez pas ici que dans votre entourage ou dans les personnes que l'on met sur votre chemin il y a une opportunité mais ici je vous dis ici que vous soyez en couple ou célibataire il y a un entêtement ou il y a un entêtement ou un auto-sabotage de votre part parce que ici on a l'air de vous dire on vous donne une seconde chance pour certains il y a une seconde chance mais ici il y a une résistance il n'y a pas envie pas envie de voir pas envie de saisir l'opportunité bon sachez quoi qu'il en soit si vous regardez la guidance qu'il est quand même dit que pour vous cette semaine on va vous mettre un champ des possibles on va vous donner des opportunités que vous soyez en couple ou célibataire mais retenez juste qu'ici c'est vous qui ne voulez pas les voir ou c'est vous qui ne voulez pas les saisir pourquoi ? parce qu'on s'entête ici à vouloir rester prisonnier ou seul donc peut-être que pour certains vous ne verrez même pas si je parle de hier ce n'est pas innocent peut-être que c'est quelque chose que vous n'allez même pas voir je vais vous mettre une carte là vous c'est le seul signe ici où je n'arrive pas trop à comprendre le tirage ouais tu vois il y a une peur d'aller de l'avant ici il y a une peur ici d'être en couple ah vous avez il y a une grosse blessure chez les célibataires il y a du lourd là et pour les couples vous avez peur ici d'être à nouveau en couple ou de redonner une chance à un couple pareil parce qu'il y a une blessure quoi qu'il en soit il y a une blessure ici sachez-le les sagittaires coucou les capricornes capricornes on est parti pour cette semaine alors nous avons la santé nous avons les rêves ok les capricornes cette semaine nous avons la femme et nous avons l'amour oh la 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 alors je vais d'abord m'adresser au que le message est le même que vous soyez en couple ou célibataire bon alors je vais m'adresser au couple ou les personnes en lien alors si vous êtes un homme ici vous avez un désir que les choses s'améliorent vis-à-vis de la femme de vos rêves donc déjà je pense que vous êtes avec la femme de vos rêves et je pense qu'il y a de l'amour il y a un désir de se retrouver d'être mieux d'être plus à l'écoute donc peut-être que ça parle ici des efforts que vous allez faire pour répondre aux envies aux besoins de votre partenaire vous allez faire en sorte que cette semaine se passe dans le bien-être dans le partage et dans l'écoute si vous êtes un en couple et que vous êtes un homme si vous êtes en couple et que vous êtes une femme je pense que c'est pareil alors soit il y a une hésitation ici dans votre coeur parce que sachez-le moi je pense ici que vous êtes amoureuse vous êtes amoureuse mais soit vous êtes dans un déni soit ici vous essayez de savoir justement si c'est de l'amour ou si c'est illusoire vous voyez le tirage n'est pas le même en fonction de si vous êtes un homme ou une femme parce que si vous êtes une femme et que vous êtes en couple vous vous demandez si vous êtes avec la bonne personne vous vous demandez si c'est de l'amour ce que vous ressentez pour cette personne vous par contre madame vous êtes très centré sur vous pas du tout sur l'autre vous êtes centré sur qu'est-ce que je ressens en fin de compte est-ce que c'est ce que je veux ce que je désire ce que je rêve est-ce que c'est la relation de mes rêves est-ce que je l'aime est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est illusoire donc vous madame vous êtes très centré sur vous que vous soyez en couple ou célibataire parce que si vous êtes célibataire vous rêvez de l'amour madame et vous vous demandez quand est-ce que ça va arriver et pareil vous êtes dans une préoccupation qui vous est propre si vous êtes un homme célibataire c'est pareil vous rêvez de la femme de la femme idéale vous rêvez de l'amour idéal peut-être que vous faites des rêves prémonitoires c'est possible et vous êtes aussi dans une préoccupation de quand comment pourquoi donc si vous êtes un homme vous êtes dans l'interrogation mais vous êtes vous faites peut-être des rêves et ce que vous vibrez c'est la femme de vos rêves coucou les verseau oulalala alors la naissance la réunion la fatalité ouh le vaisseau et la femme qui sait ce qu'elle veut attend on va la cacher le néné je vais d'abord commencer par vous mesdames ahlala femme verseau alors si vous êtes célibataire je pense qu'il y a quelqu'un quand même soit vous avez quelqu'un en vue soit c'est un ex ici parce que ici il y a deux énergies il y a une énergie de vouloir retrouver et se donner une seconde chance si on parle de l'ex et si c'est quelqu'un que vous avez en vue c'est quelqu'un avec qui vous désirez concrétiser quelque chose et avec qui vous désirez avancer ok parce que ici alors la fatalité c'est une question de destinée donc soit vous avez eu un coup de foudre pour cette personne que vous avez en vue mesdames mais ici il y a beaucoup de désir et beaucoup d'envie ici de concrétiser la relation et de bâtir construire quelque chose avec elle si ça concerne l'ex c'est pareil il y a alors soit vous avez revu cet ex ou soit cet ex est revenu dans vos énergies ici c'est pareil la question qui est la vôtre c'est est-ce qu'on se redonne une seconde chance parce qu'il y a peut-être des pourparlers ici avec la carte de la réunion ou alors est-ce qu'on abandonne l'idée de retrouver cette personne et est-ce qu'on se dirige vers autre chose donc là vous verrez ça va dépendre de ce que vous vivez actuellement alors si vous êtes en couple si vous êtes en couple et que vous êtes une femme vous allez tout faire ici pour bousculer les choses pour faire en sorte que les choses évoluent dans votre sens pour faire en sorte que les choses avancent donc il y a du désir il y a de la volonté il y a des pourparlers avec votre partenaire alors peut-être que vous avez envie d'un enfant si vous êtes en âge d'enfanter peut-être que vous avez envie ici de construire bâtir d'acheter une maison peut-être que vous avez envie ici de de voyager peut-être que vous avez envie il y a plein d'envie en fait mais votre envie elle est liée à l'autre alors elle part de toi elle part de ton intention parce que ça c'est la femme qui sait ce qu'elle veut et qui se donnera les moyens d'y arriver donc tu feras tout ici parce que tu te sens destiné à vivre quelque chose de fort et à vivre quelque chose de de long ok là tu as signé pour du long terme en tout cas toi dans ta tête par rapport à cet homme c'est contrat à durée indéterminée et toi ce qu'il est dit c'est que cette semaine tu feras tout tu feras tout ici pour avoir ce que tu veux de de ton partenaire quitte à faire un coup de bluff ici à poser un ultimatum peut-être c'est c'est possible ici avec le le vaisseau mais ici ton désir c'est que la relation bouge et avance rapidement donc voilà donc si tu es un homme sache que cette femme elle fera tout elle fera tout ici soit pour tomber enceinte si elle a en âge soit pour faire en sorte que votre relation évolue de façon positive et rapide soit faire en sorte si c'est une ex que tu lui accordes une seconde chance et là c'est pareil il y aura aussi beaucoup de stratégies de sa part beaucoup de jeux de séduction donc voilà parce qu'il y a une histoire ici où c'est inévitable on est destiné à se retrouver on est destiné à être ensemble et à évoluer et à être et à avancer ensemble alors célibataire sans personne dans le coeur j'ai pas grand chose ici célibataire sans personne dans le coeur soit vous reprenez votre pouvoir ici pour vous donner une chance d'avancer mais c'est pas vers quelqu'un c'est plus d'indépendance et de liberté c'est le seul message que j'ai pour vous beaucoup les poissons allez les poissons cette semaine c'est tombé direct la famille l'argent les poissons ah non ça va pas faire comme les sagittaires non voilà l'homme l'homme romantique et la nouvelle la bonne nouvelle ok alors si vous êtes un homme ici il y a de bonnes nouvelles la chance est en train de tourner favorablement pour vous ici il y a un ancrage il y a une stabilité retrouvée parce que quelque chose s'est achevé et parce que vous avez vous allez recevoir une bonne nouvelle alors ou en lien avec une ex il y a une notion de justice ici donc il y a quelque chose qui se rééquilibre donc soit vous clôturez positivement la relation parce qu'ici il y a de l'officiel ici donc si vous êtes en cours de séparation ici les choses tournent en votre faveur parce que on officialise quelque chose si vous êtes célibataire sans personne dans le coeur écoutez si vous êtes un homme célibataire sans personne dans le coeur ici il y a peut-être une rencontre dans l'air il y a peut-être de la rencontre cette semaine plus dans le week-end ici je sens quand même il y a un match il y a du potentiel il y a quelque chose qui va venir vous il y a une énergie de stabilité et d'ancrage ici si vous êtes un homme et que vous êtes en couple ici vous retrouvez la santé vous 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 rééquilibrez vous rééquilibrez l'énergie qui est la vôtre c'est-à-dire qu'il y a ici un bien-être retrouvé dans la relation qui est la vôtre mais je pense que vous allez recevoir une bonne nouvelle en lien avec votre travail vous homme poisson il y a peut-être quelque chose qui va s'apaiser au niveau de l'argent ou du travail qui va faire du coup effet boule de neige que dans la relation qui est la vôtre on va se retrouver on va être en famille on va partager des moments ensemble on va être mieux ok donc si vous êtes une femme alors si vous êtes une femme j'ai plusieurs énergies la première c'est si vous êtes une femme et que vous êtes en lien ou en couple ici il y a quelque chose qui il y a une nouvelle qui vient vers vous il y a une nouvelle concernant l'engagement concernant ici l'avenir ou le devenir de la relation et si vous êtes une femme la nouvelle va venir de cet homme donc attendez-vous à avoir une nouvelle de cet homme qui vous parlera ou d'engagement ou de ce qu'il désire dans l'avenir concernant votre relation si vous êtes une femme et que vous êtes célibataire je pense qu'il y a une rencontre à venir pour vous il y a quelque chose il y a une carte chance pour vous cette semaine chance de trouver quelqu'un stable quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous et qui vous amène sur une nouvelle énergie là il y a un bonheur à venir pour les femmes poissons célibataires coucou les béliers allez les béliers cette semaine alors nous avons l'ouverture l'examen positif les béliers s'il vous plaît pour cette semaine non 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 les béliers pour cette semaine merci alors la verge et le fouet et l'anneau vous voyez c'est revenu vous inquiétez pas alors je vais d'abord m'adresser aux célibataires alors si vous êtes célibataire on voit que vous allez vous faire violence cette semaine pour sortir des blessures et des traumatismes du passé et pour aller ici vers votre bien-être personnel et vers votre quête vers ce que vous désirez puisque vous, vous avez un désir ici avec l'anneau de vous unir à quelqu'un vous avez ici le désir de trouver une relation stable donc qu'est-ce qu'il est dit pour vous, célibataire, que vous soyez un homme ou une femme on vous dit ici que vous allez prendre sur vous, vous allez faire des efforts vous allez analyser, étudier vous allez essayer de déverrouiller les traumatismes, les blocages vous allez prendre sur vous pour atteindre vos objectifs et vos rêves sauf que il y a une temporalité ici dans votre tirage puisque la période des examens c'est juin, juillet c'est là où il va y avoir une réussite, c'est là ici où vous allez sortir de cette verge et de ce fouet qui parle de s'auto-saboter se faire souffrir ou de quelque chose de souffrant et ici on a bien l'énergie de l'été aussi donc vous on a une prédiction dans votre tirage amis béliers célibataires alors vous qui êtes en couple c'est la même énergie que pour les célibataires donc si vous êtes en couple vous allez vous battre vous allez prendre sur vous ici pour vivre pleinement la relation donc s'il faut faire un tri autour de vous s'il faut dire les choses s'il faut changer les choses c'est ce que vous allez faire cette semaine parce que vous c'est pareil que pour les célibataires votre désir ici c'est l'engagement alors peut-être que vous êtes mariés d'ailleurs donc c'est de tenir la promesse d'amour de sérénité et de longévité de la relation pour faire en sorte que les choses se débloquent et donc vous aussi vous avez une prédiction amis béliers en couple donc on veut vous apaiser et on veut vous dire vous avez raison de vous faire violence s'il y a quelque chose de souffrant ici et vous avez raison de prendre sur vous pour s'il faut faire un tri s'il faut dire les choses s'il faut rentrer dedans vous le ferez mais c'est toujours et encore dans le but ici d'être en union en amour avec l'autre beaucoup les taureaux allez les taureaux cette semaine le changement avec la roue le verdict positif l'ours ben dis donc c'est pas un tirage professionnel pourtant et la clé bon écoutez ça alors peut-être qu'il y a un message au niveau professionnel vous êtes peut-être en train de changer de direction il y a peut-être des opportunités ici pour se stabiliser ou pour aller vers le meilleur ok mais ici on est dans un tirage émotionnel et sentimental et il est dit la même chose alors si vous êtes célibataire ici les choses sont en train de tourner à votre avantage il y a un changement surtout à la saison prochaine donc à la saison de l'été ici il y a quelque chose il y a un déclic il y a peut-être une rencontre qui va vous amener vers plus de confiance pour l'avenir et plus de stabilité et d'ancrage si vous êtes célibataire par contre si vous êtes célibataire il y a quelque chose qui bouge et qui avance il y a un changement alors soit c'est un changement soit vous allez changer d'habitation du coup vous allez rencontrer d'autres personnes mais il y a de la rencontre ici surtout à la saison prochaine sachez-le parce que la roue c'est une énergie de lenteur et en l'occurrence dans l'oracle des miroirs cette roue elle a des saisons et ici elle vous dit que là c'est la saison du printemps et nous allons aller à la saison de l'été donc vous à l'été il y a une chance de retrouver confiance de trouver quelqu'un de retrouver sérénité il y a un changement qui est en cours en fait c'est ça que ça veut dire dans votre vie et professionnelle et sentimentale donc si vous êtes célibataire vous avez de fortes chances de rencontrer quelqu'un à la saison de l'été pourquoi ? parce que ici les choses sont en train de s'améliorer vous retrouvez sérénité parce qu'il y a quelque chose que vous avez modifié fait évoluer ou changé et on vous annonce ici un bonheur alors pour certains il y a une notion de justice aussi justice divine justice des hommes mais ici votre tirage il est magnifique les taureaux sachez-le parce que si vous êtes en couple les choses sont en train de s'améliorer dans la relation qui est la vôtre parce que vous avez réussi à avoir un déclic ou avoir une discussion ou à trouver le problème le coeur du problème à le solutionner tout simplement et ici les choses il y a une atmosphère chaleureuse en cours et elle ne va faire que se réchauffer avec le temps pour vous les taureaux en couple et même pour les célibataires parce qu'ici vous avez une prédiction donc voilà pour vous les taureaux prenez soin de vous je vous fais plein de bisous n'hésitez pas à liker partager vous abonner si vous n'êtes pas abonné et merci aux abonnés d'être présents je vous fais des bisous c'était Maëlle merci à vous merci à vous